Bon ma personne, quand il s'agit de confiance en soi, la plupart du temps les gens commettent une erreur, celle de penser que pour passer à l'action, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Eh bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris ma personne, dans cette vidéo on va parler de confiance en soi, comment faire pour avoir confiance en soi-même. Mais avant de continuer ma personne, permets-moi de me présenter, je m'appelle Bélias Vallée, je suis étudiant en 5ème année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence et je suis aussi et surtout un chercheur d'argent passé ma personne. Aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais on ne mange pas les diplômes, donc parler de tes études, penser toujours au business. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu vas pouvoir réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu échoues sur le domaine financier, ta réussite ne sera que par si elle le sait à quoi moi j'étais une vie de ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de partager avec toi 3 annonces. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore. 2. Clique sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et 3. Annonce ma personne, je te l'ai dit déjà sur Facebook dans mes différentes publications que je me suis engagé à faire lire le livre Le Jeune Entrepreneur Africain à au minimum 1000 personnes. Cela dit, si tu veux le commander et que tu te trouves dans la diaspora, je te laisse mon numéro. Mais si jamais tu te trouves au Cameroun et que tu souhaites entrer en possession de ce livre, tu te prie de contacter le 6 93 54 68 13. Bon ma personne, pour parler du thème de la confiance en soi, je m'en vais d'abord te raconter une petite histoire. Tu sais, quand je suis arrivé en France, c'était en 2014, il a fallu que je retourne passer le bac au lycée. Donc je retournais passer le bac. Et le lycée dans lequel j'étais avait une particularité, c'est que à chaque fin d'année, pour les élèves qui étaient en classe de terminale, on organisait un spectacle du lycée. Et il se trouve que cette année-là, il fallait deux impresarios. L'impresario, c'est celui qui présente le spectacle, quoi. Et bizarrement, cette année-là, il n'y en avait qu'un seul et il fallait un deuxième. Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, puisqu'il manque quelqu'un, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Donc je suis rentré chez moi, je me suis dit, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui me bloquait, qui m'empêchait d'aller voir le responsable pour lui dire que je suis votre homme. Donc pendant pratiquement deux semaines, quand je rentrais chez moi, je me disais, bon, il faut que je le fasse. Mais il y avait toujours cette petite boule au ventre, je me disais, mais est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux parler devant plus de 300 personnes ? Donc un soir, je suis rentré chez moi et je me suis couché comme le voilà à coutume. Et le matin, en me levant, j'ai pris mon téléphone comme une personne lambda et j'ai scrollé pour voir un peu ce qui se passait dans les sujets de la charité et tout. Et je suis tombé sur une phrase qui a tout changé. La phrase disait la chose suivante, le remède de la peur, c'est l'action. Quand j'ai vu cette phrase, ça a fait, boum, dans mon cerveau, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour passer à l'action. Donc il se trouve que ce midi-là, je suis allé au réfectoire avec mes camarades de classe, comme d'habitude. Et là, j'ai aperçu le responsable passer au loin. Et là, directement, je n'ai pas pris le temps de réfléchir parce que je savais que si je continuais de réfléchir, je devais commencer à analyser. Et plus je continuerais à analyser, je deviendrais paralysé, comme ça s'est passé par le passé. Donc je me suis levé de mon siège et je me suis engagé direct. Je suis allé voir le responsable et je lui ai dit, monsieur, je veux être le deuxième impréciario du spectacle du lycée. Il m'a dit, Valère, super, ça faisait un moment qu'on cherchait quelqu'un pour le faire. Donc si tu veux le faire, c'est tant mieux. Ben écoute, je te choisis, toi, tu vas être le deuxième impréciario. Quand je suis allé le voir, ne dégage pas que peut-être deux secondes avant l'échéance, j'avais le cœur qui tapait à sang. J'avais les mains moites, je transpirais et tout. Et dès que j'ai fini de lui dire cette petite phrase, j'ai senti comment tout est revenu à la normale. Je me suis senti allégé et j'ai senti comme un sursaut de confiance en me disant, ah, j'ai pu le faire. Mais bon, ça, c'était fait. C'était la chose la plus facile à faire parce que maintenant, il fallait assumer. Il fallait assurer pendant le spectacle du lycée. Donc quand je retourne avec mes camarades et tout, je leur ai dit, ah ouais, Valère, finalement, oui, j'ai dit ouais. J'ai demandé et il m'a dit que oui, c'est possible, que je vais le faire. J'ai dit, ok. Et bizarrement, quand je retourne voir un de mes amis, noir, africain comme moi, je lui dis, devine quoi, j'ai été sélectionné pour pouvoir présenter le spectacle du lycée. Et devine ce qu'il m'a dit à ma personne. Il m'a dit, Valère, avec ton accent là, tu vas aller parler devant plus de 300 personnes. Pour ainsi dire, avec mon accent de Camerounais, en France, pouvoir présenter un spectacle devant plus de 300 têtes françaises. Voilà, il trouvait ça un peu moyen. Et moi, je lui ai dit, t'inquiète, c'est même l'accent Camerounais là qu'ils vont aimer. Et suite à cela, bon, le temps est passé et puis le jour, j'y arrivais. Le jour, j'y ai, peut-être deux minutes avant que le rideau ne s'ouvre, j'étais là, je me disais, merde. Valère, dans quoi est-ce que tu t'es mis? Parce que quand je regardais la salle, il y avait plus de 300 personnes. Parents, élèves, élèves et camarades. Je me disais, merde. Valère, vous êtes, tu étais bien tranquille chez toi. Et tu as décidé quand même de venir présenter le spectacle du lycée. Voilà comment vous me cherchez souvent vos problèmes. Mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Le vin était servi, il fallait le boire. Donc j'arrive, les rideaux sont fermés. Et puis à un moment donné, on m'introduit. Et là, je me retrouve sous le feu des projecteurs avec plus de 300 personnes devant moi. Et qui attendent que je les ambiance. Et là, à ce moment, il va se passer quelque chose. C'est que pendant trois secondes, je perds mes mots. Je ne sais plus quoi dire. Alors que d'habitude, je suis un bon bavard. Et là, je vais pousser un cri. Je ne sais même pas d'où il m'est venu. Et une fois que j'ai poussé ce cri-là, après j'ai commencé à parler sans problème. La peur était estompée. Et j'ai fait mon truc jusqu'au bout. Et à la fin de cette expérience, je suis allé m'asseoir. Et je me suis dit, je l'ai fait. Cette expérience m'a permis de tirer une leçon qui est capitale lorsqu'il s'agit de confiance en soi. C'est la chose suivante de ma personne. Ce n'est pas parce que tu manques de confiance en toi-même que tu n'agis pas. Mais c'est parce que tu n'agis pas que tu manques de confiance en toi-même. Oui, ma personne. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Un peu comme on construit une maison, bri par bri. Parce que beaucoup de gens se disent qu'ils vont se coucher un jour la nuit. Et le matin, quand ils vont se réveiller, ça y est. La confiance en soi sera directement en eux. Et ils vont commencer à passer à l'action. Non, ma personne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est, je pose une petite action. Je gagne un peu plus de confiance en moi-même. Je pose une action un peu plus élevée. Et ma confiance en moi-même ne cesse de croître. Les gens qui ont le plus confiance en eux-mêmes, ce sont des gens qui passent sans cesse à l'action. C'est parce qu'ils passent à l'action qu'ils ont de plus en plus confiance en eux-mêmes. Si tu attends que tu ne puisses jamais avoir peur pour commencer à agir, il y a de fortes chances que tu n'agisses jamais, ma personne. Tu sais avant, quand je faisais des vidéos, quand je me démarrais, je me disais « Bon, ok, je suis sûr qu'au bout d'un moment, je n'aurai plus jamais peur de tourner une vidéo. » Erreur, ma personne. Erreur. C'est bizarre, je suis seul dans ma chambre. Je suis en face d'une caméra, il n'y a personne qui me regarde. Mais bizarrement, avant de commencer à tourner une vidéo, j'ai toujours ce petit stress-là qui remonte. Parce que chaque vidéo que je tourne est différente. Mais je n'attends pas de ne plus avoir peur. J'agis d'abord. Je ne réfléchis pas. Parce qu'à force de réfléchir, tu commences à analyser. Et à force d'analyser, tu deviens paralysé. C'est ce qui se passe. Parce qu'en général, quand on réfléchit, c'est « Pourquoi est-ce que je dois le faire ? » Si je le fais, qu'est-ce qui peut m'arriver ? En fait, la réflexion, ce n'est jamais positif. Très souvent, c'est négatif. C'est comme ça que ma personne, quand tu dois passer à l'action, fais-le. Arrête de réfléchir. Quand quelque chose doit te faire, fais-le. Tu vois, en général, les gens vont te voir, ils vont te dire « Ouais, Valère, c'est facile pour toi parce que tu as confiance en toi. » Mais ma personne, tu as un projet que tu veux lancer. Mais tu n'as pas confiance dans ta capacité à réaliser ce projet. Lance-toi quand même. Au pire, ça ne fonctionne pas. Mais tu vas te rendre compte que tu n'es pas mort. Tu te rendras compte que tu n'es pas mort. Au contraire, tu apprendras plein de choses. Et ce que tu apprendras te permettra d'agir davantage la fois d'après. Et pour ceux qui ont peur, de ce que les gens diront, ma personne, sache que les gens diront toujours quelque chose. Donc, dès lors que tu sens quelque chose illégitime, dès lors que tu sens que tu dois faire quelque chose, fais-le. Tu ne fais du mal à personne, passe à l'action et laisse les gens parler. Parce que quand les gens parlent, quelque part, ils te font de la pub. Et ce n'est pas plus mal, ma personne. Ce n'est pas plus mal. Tu sais, il y a un de mes manteaux qui a pour habitude de dire que la meilleure manière d'éviter les problèmes, c'est de ne rien dire, de ne rien faire et de n'être personne. Regarde par exemple l'histoire de l'homme et de son âne. C'est un homme qui se déplaçait avec un âne. Et quand les gens le voyaient se déplaçait avec l'âne, lui marchait à côté de son âne. Les gens à côté disaient, ce monsieur il est bête ou quoi ? Pourquoi il ne monte pas sur le dos de l'âne ? Du coup, le monsieur monte sur le dos de l'âne. Les gens qui passent à côté disent que, mais le monsieur s'il veut tuer l'âne là ou quoi ? Pourquoi il monte sur le dos de l'âne ? Tu vois ? Donc que tu fasses ou pas, les gens finiront toujours par dire quelque chose. Personne ne fait l'unanimité, même Dieu ne fait pas l'unanimité. A plus fortes raisons, toi. Mais, à partir du moment où tu sens que ce que tu vas faire est légitime, à partir du moment où tu sens que ce que tu vas faire va te permettre de level up et que ça va apporter de la valeur à un certain nombre de personnes, on passe à l'action. La confiance en toi viendra après. Et si tu veux que les gens te fassent confiance, il faut déjà que toi-même tu te fasses confiance parce que le monde ne t'achètera qu'au prix auquel tu te vendras. Donc voilà ma personne, c'était une petite capsule vidéo que j'ai réalisée juste pour toi parce qu'il y a récemment j'ai reçu un membre de la communauté qui me posait la question de savoir comment faire pour gagner un peu plus confiance dans soi-même parce que très souvent il voulait passer à l'action mais le fait de ne pas avoir suffisamment de confiance en ses capacités de pouvoir mener à bien un projet le freinait. Tu sais, quand tu vas mourir ou du moins quand tu auras 70 ans, le seul regret que tu auras sera été celui de n'avoir pas fait ce que tu aurais voulu faire pas quand tu étais plus jeune. Donc, tu n'as rien à perdre à essayer. Au pire, ça ne marche pas mais au moins quand tu te retrouveras à 70 ans avec moins de force, tu diras j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Tu auras au moins eu le mérite d'avoir essayé. Dans le moment, ma personne, j'espère que cette vidéo t'auras été utile. C'est le cas. N'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous demain matin sur ma page Facebook pour qu'on partage ensemble des extraits de livres de Chomboi78 Business Magna. Sur ce ma personne, je t'ai dit Minakano Tu es plus beau que qui Plus à Pékeki Donc tu comptes sur ton sourire Depuis quand ça l'a nourri